Bonjour, je suis Lilou, professeure de yoga et je suis ravie de vous accueillir sur jobdevie.fr pour de nouveaux conseils qui vous aideront à lutter contre les effets de la sédentarité. Aujourd'hui, on va faire des mouvements qu'on peut pratiquer assis avec les mains pour travailler au niveau des poignets. Idéalement, dans une position assise, ça peut être sur une chaise, sur un ballon ou même assis au sol. Personnellement, j'aime bien avoir les jambes croisées sur un fauteuil si vous pouvez trouver une position assise confortable. On va peut-être essayer de se centrer tout d'abord en fermant les yeux quelques instants en prenant une profonde inspiration par le nez et une expiration par la bouche et puis doucement ouvrir les yeux. Et donc à l'inspiration, on va lever les bras au-dessus de la tête et à l'expiration, on descend les mains ensemble devant la poitrine. On va ensuite toucher l'intérieur des poignets, l'extérieur des mains. On prend une inspiration et à l'expiration, on va rapprocher l'arrière des mains et étendre les bras vers l'avant de telle sorte qu'on a les paumes qui font face vers l'extérieur. On prend une inspiration et à l'expiration, on plie au niveau des coudes pour ramener les mains vers la poitrine. On rapproche l'intérieur des poignets et puis l'extérieur des mains et on va croiser les doigts de telle sorte qu'on peut placer les index et les pouces ensemble. À l'inspiration, on ramène les bras au-dessus de la tête et à l'expiration, on va s'étirer vers la droite. Et on essaie vraiment de s'ancrer au niveau du bassin. À l'inspiration, on revient vers le centre et à l'expiration, on s'étire vers la gauche. Ensuite, à l'inspiration, on revient vers le centre et à l'expiration, on rapproche à nouveau les mains ensemble. On répète le mouvement encore une fois. On reconnecte l'intérieur des poignets, ensuite l'extérieur des mains pour qu'on ait les petits doigts en contact. Ensuite, l'arrière des mains et on étend les bras vers l'avant. Prenons l'inspiration et à l'expiration, on replie au niveau des coudes pour ramener les doigts vers la poitrine et on ramène l'intérieur des poignets ensemble. On croise au niveau des doigts, on reconnecte les pouces et les index. À l'inspiration, on lève les bras au-dessus de la tête. Ensuite, à l'expiration, on va s'étirer vers la droite et on inspire pour se recentrer. Expiration pour s'étirer vers la gauche. Et à l'inspiration, on revient vers le centre. On prend une profonde inspiration en relâchant la nuque et à l'expiration, on rapproche à nouveau les mains ensemble. On essaye de rapprocher à nouveau l'intérieur des poignets, l'extérieur des mains et ensuite l'arrière des mains et on étire les bras vers l'avant. On inspire et à l'expiration, on plie au niveau des coudes. On ramène les doigts vers la poitrine. On retouche au niveau des poignets et on va essayer de croiser les doigts de telle sorte qu'on a l'autre petit doigt qui vient vers l'extérieur en retouchant les index et les pouces. On inspire pour lever les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on s'étire à nouveau vers la droite. Et on peut peut-être rester ici pour une respiration, trouver un petit peu plus de longueur. À l'inspiration, on revient vers le centre. Et à l'expiration, on va vers la gauche. On peut poser pour une respiration. En inspirant pour revenir vers le centre. Et à l'expiration, on peut ramener les mains ensemble au niveau de la poitrine. Ensuite, on peut relâcher les mains au niveau des genoux. Peut-être pratiquer quelques mouvements au niveau des épaules. Et voilà, du coup, pour une petite séquence, à pratiquer facilement au bureau pour étirer au niveau des poignets et des bras et lutter contre la sédentarité. À bientôt pour de nouveaux conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada